Augustin Le Sage est dans une galerie de mine en 1912 quand il entend une voix. Et la voix lui dit qu'il va devenir peintre. Il entend ça, il ne comprend pas ce qui se passe, il n'ose pas en parler autour de lui. Il se dit c'est bizarre d'entendre des voix, je suis en train de devenir fou et il est un peu gêné même. Mais les voix se renouvellent et il commence à en parler à un collègue mineur qui lui dit si c'est possible d'entendre des voix, c'est quelque chose qui s'appelle le spiritisme qui permet d'entrer en communication avec des esprits. Le Sage en 1912 organise une séance avec Ambroise Lecomte et lors de cette séance, Le Sage va commencer à dessiner sa main, va prendre un crayon et va faire des sortes de griffonnages étranges. et Le Sage va donner une explication à ses dessins en disant que c'est Marie qui l'a guidée, sa jeune soeur, morte toute petite. Après les voix lui disent il faut que tu fasses de la peinture. Les références de couleurs sont données, guidées par les voix, parce que lui ne sait pas, il ne sait pas, il n'a jamais fait de la peinture. Sur papier, il va commencer à peindre. Donc c'est des petits coups de pinceau qui sont imposés sur la feuille de papier, on dirait des constellations. Il peignait chez lui dans sa toute petite maison de couron, en fait. Et les gens passaient. L'étape suivante dans la vie de Le Sage, c'est qu'il va développer un don de guérisseur, un tel don qu'il va quitter la mine définitivement en 1923. Et là, il va commencer vraiment son œuvre de peintre spirite, toujours guidé par les esprits. Quand les voix lui disent tu dois faire de la peinture à l'huile et puis peindre cette grande toile énorme, Le Sage dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc c'est toujours les voix qui vont être là. Mais on voit vraiment qu'il y a comme quelque chose qui part de forme, comme si la main était encore guidée avec un crayon, mais c'est un pinceau, donc des formes qui bougent. Le Sage, c'est vraiment une peinture de construction et qui mêle toujours une symétrie. Alors Victor Simon, il est né en 1903 à Divion, toujours le bassin l'unier, et c'est quelqu'un qui commence comme mineur, mais très jeune, il entend des voix, il a des visions. En 1933, il entend des voix qui lui disent de façon très autoritaire, tu dois faire de la peinture. Il y a des photographies où on le voit lors de ses séances spirites avec les toiles autour de lui, parce que c'est des formes d'œuvres avec des énergies particulières, et qui représentent des états particuliers du monde, de l'univers, dont il donne quelques explications, mais je pense qu'on est encore loin d'avoir tout compris de l'œuvre de Victor Simon. Fleury Joseph Crépin va être le troisième à faire œuvre de peintre guidé par les esprits. On est en 1939. Sa main était en train de recopier de la musique, quand au lieu de faire des notes, c'est des dessins bizarres. Il dit, c'est des dessins, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Les voix lui disent, tu vas devoir peindre 300 tableaux pour que la paix revienne dans le monde. La guerre va se déclencher peu de temps après, et il va réaliser ses peintures, puisqu'en fait les premiers dessins, il va les retranscrire en peinture, avec les conseils donnés aussi par les voix pour aller s'acheter des couleurs, des pinceaux, des peintures. Il fait ses 300 tableaux et il termine justement le 300e la veille de l'armistice. Le 17 mai 1945, il termine son 300e tableau pour que la paix revienne dans le monde. La guerre va se déclencher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?